... Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la Grèce de fait en défaut de paiement. Athènes n'a pas remboursé le milliard et demi d'euros qu'elle doit au FMI. C'était la date limite. Quelles conséquences concrètes ? On sera en direct au siège du Fonds monétaire en Allemagne et avec Jean-Paul Chapelle. La hausse plus forte que prévue de la dette publique française, 51 milliards de plus au premier trimestre. Elle atteint désormais 97,5% du produit national. La chape de plomb sur le sud-ouest, ville morte et volée clos à Bordeaux, Tulle ou Agin avec 38 à 40 degrés à Londres. Pourquoi la chaleur nous fatigue telle que se passe-t-il dans notre corps ? Nicolas Châteauneuf nous dira tout. L'hommage droite et gauche confondus de l'Assemblée nationale à Charles Pasquois disparu hier soir. Quelles traces laissera-t-il ? On reviendra sur les moments les plus marquants. Dans ce journal également, louer une voiture pour les vacances, attention aux pièges. Tarifs à géométrie variable supplément imprévus, notre enquête dans un instant. Et puis le dossier de cette édition sur un moment plébiscité par les Français, l'apéritif. C'est le secteur alimentaire qui progresse le plus. Fruits secs, légumes frits ou biscuits salés. D'où viennent ces produits ? Quelles recettes et quelles qualités ? Rendez-vous tout à l'heure. Bienvenue à tous. C'est un mot, un simple mot lâché par le ministre des Finances grecque Yanis Varoufakis. Mais sa portée est exceptionnelle. Non, dit-il. Non, nous ne paierons pas l'échéance d'un milliard et demi d'euros que nous devons au FMI. Le délai expire ce soir à minuit. La Grèce est donc techniquement en défaut de paiement. Tiffaine de Tricorneau. Les minutes passent. Il ne reste que 4 heures à la Grèce pour rembourser le FMI. Mais Athènes a officiellement mis fin au suspens sans quelques mots lâchés entre deux portes par le ministre de l'économie. On essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour le peuple. Allez-vous rembourser le FMI ? Non. La Grèce doit verser un milliard et demi d'euros sur le compte du FMI avant minuit. Impossible. Selon Alexis Tsipras, les caisses de l'Etat sont vides. Le Premier ministre se justifie à la télévision et dénonce le chantage de Bruxelles. Comment voulez-vous que les créanciers attendent le paiement du FMI alors qu'ils ont imposé l'asphyxie aux banques ? S'ils décident de lever l'asphyxie, alors ils seront payés. A minuit, son pays sera donc en défaut de paiement auprès du FMI, comme avant lui le Soudan, la Somalie ou encore le Zimbabwe. Mais les montants n'ont rien à voir. La dette grecque est colossale. Le défaut, une situation que la France s'emploie à relativiser. La Grèce devrait normalement rembourser au FMI. Je ne sais pas si elle le fera ou si elle ne le fera pas, mais c'est sans grandes conséquences. La situation est pourtant inédite pour la Grèce, comme pour l'Europe entière. C'est la première fois qu'un pays de la zone euro ne rembourse pas ses créanciers. Alors quelles conséquences au FMI ? Que va-t-il se passer concrètement ? Bonsoir Jacques Cardos. Vous êtes sur place à Washington. Est-ce que le Fonds monétaire est sur une ligne intransigeante ? Ou est-ce qu'il y a une certaine souplesse ? Eh bien en tous les cas, dès minuit, le FMI constatera le défaut de paiement par voie de communiquer ou bien par la voie de son porte-parole. Et à partir de là, trois conséquences immédiates. La première, c'est que la Grèce ne pourra plus demander au FMI d'argent dans l'immédiat. La deuxième, c'est qu'elle perdra son droit de vote. Et enfin même, elle pourrait aussi être exclue. Ça, c'est la position stricte la plus dure. Mais lorsque l'on discute avec des membres du FMI, il y a aussi une place, évidemment, toujours dans ces cas-là, pour la négociation. On dit ici qu'on accueille ces événements avec sérénité. D'ailleurs, des termes ne trompent pas. Certains ne parlent pas de défauts, mais d'arriérés de paiement. Reste une chose, David, quand même. Ici, on dit aussi que la situation est inédite, compte tenu du poids et de l'importance d'un pays comme la Grèce. On revient comme prévu sur l'actualité de cette soirée, cette proposition de dernière minute de la Grèce. Elle a commencé à être examinée par les capitales européennes. Laurent Desbonnet, bonsoir. Vous êtes en direct d'Athènes. Ce dernier rebondissement est-il de nature à changer la donne ? Eh bien, pas vraiment. Ce soir, la Grèce a tenté un nouveau coup de poker, de nouvelles concessions en échange proposées à Athènes, et bien d'un nouvel plan d'aide et puis d'un rééchelonnement de la dette. Il y a quelques minutes encore, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se montrait plutôt optimiste. Mais finalement, à l'instant, la réponse qui vient d'être transmise ici à Athènes est négative. Un nom catégorique. Les institutions européennes n'étudieront pas de nouveau plan d'aide, pas avant l'issue du référendum prévu dimanche. Visiblement, certains pays comme la Slovaquie et la Finlande ne veulent pas entendre parler d'un nouvel plan d'aide. C'est donc une douche froide pour les milliers de partisans du oui à ce référendum qui sont en ce moment réunis dernièrement sous la pluie sur la place principale d'Athènes. Merci Laurent pour cette toute dernière précision. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par En mode d'emploi, la météo rouge vif de Philippe Verdier, puis le début de la saison 2015, de qui sera le prochain grand pâtissier ? Vous retrouvez Virginie Guillaume. On se quitte avec la dernière folie de la glisse. Le skimboard est d'habitude pratiqué sur le bord des plages. Eh bien, cette petite planche est maintenant utilisée comme un surf et cela donne ces figures spectaculaires. Je vous souhaite une très belle soirée. A demain. Canicule, jour 2. Est-ce qu'il va faire encore plus chaud aujourd'hui, Anaïs ? Alors oui, il va faire encore plus chaud sur la moitié nord. Nous allons atteindre les 40 degrés du côté d'Orlé en 39 degrés à Paris. D'où cette vigilance qui concerne donc 40 départements. On reste prudent du Lot et Garonne en remontant jusqu'au nord-est. Une canicule qui va persister jusqu'à la fin de la semaine avec quelques variations. Alors regardez les températures relevées il y a moins d'une heure. Ça reste encore élevé dans plusieurs départements à Rennes avec 23 degrés ainsi qu'à Lyon, ainsi qu'à Bordeaux. Et du côté de Nice, 15 degrés, c'est la minimale dans le nord-est. Et regardez donc ce qu'on attend cet après-midi. 40 degrés à Orléans, 39 à Paris, 34 du côté de Strasbourg, 36 degrés à Lyon ou encore du côté de Bordeaux. On aura des températures à... Canicule, jour 2. Est-ce qu'il va faire encore plus chaud aujourd'hui, Anaïs ? Alors oui, il va faire encore plus chaud sur la moitié nord. Nous allons atteindre les 40 degrés du côté d'Orlé en 39 degrés à Paris. D'où cette vigilance qui concerne donc 40 départements. On reste prudent du Lot et Garonne en remontant jusqu'au nord-est. Une canicule qui va persister jusqu'à la fin de la semaine avec quelques variations. Alors regardez les températures relevées il y a moins d'une heure. Ça reste encore élevé dans plusieurs départements à Rennes avec 23 degrés ainsi qu'à Lyon, ainsi qu'à Bordeaux. Et du côté de Nice, 15 degrés, c'est la minimale dans le nord-est. Et regardez donc ce qu'on attend cet après-midi. 40 degrés à Orléans, 39 à Paris, 34 du côté de Strasbourg, 36 degrés à Lyon ou encore du côté de Bordeaux. On aura des températures atteignant les 31 degrés vers Marseille. Alors tout cela avec de très très bonnes conditions météo, si ce n'est ces quelques orages que vous avez ce matin sur le nord de la Bretagne en direction du Cotentin. Un ciel plus nuageux sur la façade atlantique avec quelques bancs de brouillard ce matin. Et dans l'après-midi, on aura juste ces quelques nuages sur la Bretagne, la Normandie. Un léger voile qui va se dessiner de la Côte d'Opale en descendant jusqu'au Pyrénées. Quelques nuages et quelques orages possibles également vers le Pays Basque. Le vent d'autant va souffler jusqu'à 70 km heure. On aura également quelques ondées en direction des reliefs des Alpes. Excellente journée à tous.